Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, c'est Sébastien Thilipus, ça me plaît vin. Vous le connaissez celui-là ? Le gros noisetier que j'ai taillé dans la première vidéo sur les marcottes. Marcotte de souche de noisetier. Donc on l'avait préparé la dernière fois en mars, et maintenant ça a poussé. Donc maintenant on va voir la deuxième étape pour faire des marcottes de noisetier. C'est parti ! Alors, avant toute chose, il vous faut un noisetier. Idéalement un noisetier avec des jeunes rejets, des jeunes rejets de l'année, des jeunes pousses de l'année. Donc, moi, entre guillemets, c'est facile puisque je l'avais préparé déjà. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir la première vidéo sur les marcottes. Donc, qui a été faite en février, mars, par là. Et donc j'avais taillé les noisetiers justement pour les encourager à faire beaucoup de jeunes nouvelles pousses. Donc, un noisetier. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, il va vous falloir... Allez, on va faire un petit peu dans le désordre. Il va vous falloir, par exemple... Alors, quand je dis il va vous falloir, bien évidemment, vous prenez ça avec des pincettes. C'est comme ça que moi je fais. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut absolument faire. Il y a plein de façons de le faire. Vous allez devoir ligaturer, faire un petit cerclage, plutôt acier ou quelque chose en tout cas qui va durer plusieurs mois sans pourrir, au bas des branches. Tout en bas des branches. Il va falloir faire un petit cerclage. Donc moi, je le fais avec quoi ? Avec des petites attaches pour, vous savez, le grillage. Donc, des choses comme ça, là. Tu le vois ? Voilà. Et ça, ça s'accroche avec une pince comme ça. Voilà. Donc ça, je te montre en détail juste après. Donc j'en ai de deux tailles. Il y a des 2 8 mm. Et il y a des 5 11 mm. C'est des ouvertures qu'elles sont capables de faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi j'utilise et qui est indispensable à avoir à côté de votre noisetier, pour faire votre noisetier, c'est un cassissier avec des cassis dedans. Très important pour hydrater et nourrir le bonhomme. C'est mieux. Ils sont mûrs. Là, ils sont mûrs. C'est parfait. Maintenant, tu peux marcoter. Bon. Deuxième chose. Une fois que tu auras fait ça sur ton noisetier, il va falloir recouvrir avec un... Enfin, recouvrir. Il va falloir lui mettre un mulch aéré qui va garder de l'humidité et de l'ombre. Donc, lui aussi, vous le connaissez. Mon précieux. Mon précieux BRF. Donc, il vous faut du BRF. Voilà. Alors, pour un gros noisetier, moi j'utilise une centaine de litres. Ça ne sera peut-être pas assez. On verra si j'en rajoute. Et voilà. Moi, j'aime bien faire des choses jolies. Et puis, j'aime bien me prendre la tête quelques fois aussi. Je vais lui faire... Parce que ce BRF-là, figurez-vous que... Il va donner envie aux oiseaux de venir gratter dedans. Et il ne faudrait pas que le BRF parte. Il faudrait qu'il reste. Donc, pour le garder en place, évidemment, vous pouvez utiliser toutes sortes de bordures diverses et variées. Moi, je vais faire une bordure en petit piquet de bois. Comme ceci. Voilà. Je me suis fait un stock. Voilà. Et évidemment, il vous faut le maillet qui va avec. Voilà. C'est parti. On va faire ça. Je vais commencer par désherber, finir de désherber autour de mon noisetier. Pour faire place nette. Et je vais dégager l'ensemble... Parce que j'ai déjà du BRF en fait sur place. Donc, je vais déjà dégager l'ensemble du bas des branches pour bien, bien, bien faire la place. Pour pouvoir aller faire mes petits cerclages le plus bas possible. Alors, j'espère que vous voyez bien. Bon, allez. Donc, tout. Attention, cascade. Vous voyez, ça, c'est une branche qui a été coupée court. Et en dessous de cette branche-là, j'ai au moins une dizaine de branches, en fait. Et la majorité d'entre elles vont pouvoir être cernées pour pouvoir faire une petite ligature. Alors, vous aurez la chance, parfois, d'avoir des branches qui ont déjà commencé à faire des racines. Vous voyez ici ? Là et là ? Bon. Ça veut dire que le petit cernage, on va le mettre juste derrière. Vous voyez, là, il y a encore des jolies racines. Ça, c'est parce que j'avais mis déjà pas mal de BRF au pied de mon arbre. Et que ça a quand même poussé à travers. Et que du coup, ça a déjà marcoté. Donc ça, ça veut dire que c'est des marcottes qui vont réussir à coup sûr. Allez, maintenant, en fonction de la taille de la branche, je prends soit une agrave de cette taille-là, soit une agrave de cette taille-là. Non, je ne sais pas. Non, ça, c'est les mêmes, vous voyez. Et ça, c'est les grandes. Donc là, pour une branche comme celle-ci, la petite ira bien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais bien bas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre un petit anneau, finalement. De manière à serrer la branche, mais pas l'écraser. Juste fermer dessus. Allez, je m'arrête deux minutes pour vous montrer un petit peu en détail. Allez, ça, c'est une branche qui a été cassée. Donc, imaginons que ça, c'est ma marcotte, et que je veux faire ma ligature ici. Je vais faire ma ligature, mon cernage, ici. Donc là, vous voyez, je vais venir... Là, je vais serrer, mais je vais faire attention de juste venir à ras du bois, serrer un tout petit peu sur le bois. Serrer un tout petit peu, mais sans que ça écrase, sans que ça abîme le bois. Voilà. Une petite bague de fiançailles. Et une fois que ça, c'est fait, ce qui va se passer, c'est que la plante, elle, va continuer de grandir, puisque là, on est fin juin, elle va continuer de grandir et grossir, et en grossissant, elle va s'étrangler là-dedans. Et en fait, la sève qui redescend par les côtés ne pourra plus redescendre à travers le bois, et donc va commencer à créer ici une zone où la plante va vouloir refaire des racines. Et donc, les racines vont venir d'ici. Cette partie-là. Et donc, tout l'intérêt, c'est évidemment d'avoir un endroit propice pour faire des racines, donc bien dans le noir, dans l'ombre, dans le sol. Moi, en l'occurrence, dans mon BRF. ... ... Merci. Et ne pas oublier entre deux étapes, un petit cassis. Bon ben voilà, j'en ai fait au moins une trentaine là, sur ce noisetier, donc on va voir combien ils réussissent d'ici la fin de l'année, mais si j'arrive déjà à en avoir une vingtaine c'est bien, mais bon en général ça marche quasiment, alors peut-être pas à 100%, mais quand même un bon pourcentage. Donc on verra ça ensemble. Allez, la deuxième étape, je vais mettre du BRF. Donc vous voyez j'ai écarté l'ancien là, je pourrais très bien le remettre, il est frais, il est humide, donc c'est sûrement ce que je vais faire. Voilà, et puis après je mets le nouveau par-dessus, en surépaisseur. Mais entre les deux je mettrai mes petites bordures. C'est parti. Pas mal. Je vais prendre un autre maillet. Rien de tel qu'un bon maillet bien préhistorique. C'est parti. Je serai les ai appels. j'en ai eu pile poil le compte avec ce que j'avais ramené c'est beau le talent vous connaissez le dicton avec le talent talent ça se vit ça ne s'explique pas bon voilà ça c'est vraiment facultatif dans votre système pour faire des marcotes mais bon moi je trouve que c'est la classe donc maintenant je vais remplir ça de BRF autant que j'en ai pour mettre une bonne couche au moins 10 cm et puis après il n'y a plus qu'à attendre le mois de novembre, décembre, janvier même si on veut alors le truc c'est qu'il faut bien mettre autour donc il va falloir le faire rentrer par l'intérieur un peu là pour qu'il y en ait vraiment tout autour du bas des branches les petits noisetiers les petits noisetiers bon allez je vous passe les détails je termine derrière il me reste un ou deux seaux et puis ben voilà voilà au delà d'être fonctionnel ben c'est joli en plus voilà sur ce pour la suite donc la troisième partie au minimum ça sera en novembre à peu près novembre, décembre ou janvier quand j'aurai le temps en tout cas je viendrai les prélever et ça demande une autre année de pousse donc ça va être prélevé et ça va être repiqué ce qu'on appelle des marcottes repiquées et donc avant de replanter en pépinière l'année prochaine pour grossir et faire des plants un peu plus fournis un peu plus racinés que ce qu'ils vont être là en fin d'année bon ben voilà c'est terminé pour cette partie là je vous dis bon été à vous en passant s'il y en a que ça intéresse vous voyez ce joli chantier là c'est un chantier participatif que je fais cet été enfin je continue il y a une partie locale solaire que je suis en train de terminer pour alimenter tout ça et on va faire de la menuise on va faire de l'enduit terre on va faire du sol en terre on va faire de la menuise intérieure de l'agencement ça va être très sympa et donc c'est de l'éco-construction terre, bois, paille, etc donc c'est chantier participatif donc c'est ouvert c'est gratuit vous pouvez vous renseigner soit sur ma page l'ipousig l-i-p-o-u-s-i-g c'est l'association qu'on a créé ici qui gère ça vous pouvez également voir la présentation du chantier sur le site internet Twiza T-W-I-Z-A voilà sur ce je vous dis canabo et oublie pas de manger tes cassis oh, 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 oh